bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'ad donc c'est arrivé ou bon la fois passée on a parlé des ablutions on a traité deux grandes questions parmi ces questions la question du tertib qu'est ce qu'on a dit par rapport au tertib qu'est ce qu'on a retenu dans les ablutions on a dit qu'il y a une divergence des savants sur le sujet et puis ce qu'il a dit c'est que ce n'est pas obligatoire et la preuve c'est pas obligatoire c'est que le professeur allah surat ala demande de se laver les membres le roi qui vient entre ces ordres là n'implique pas l'ordre non seulement ça il y a aussi le hadith qui est plus fort que le shahibah a mené pour démontrer que ce n'est pas obligatoire dans le hadith il dit que le professeur allah rasulam a lui apporté l'eau pour faire l'exabition il a lavé ses deux mains il a lavé son visage il a lavé le bas et puis il a fait le mahmanda wa s'ilchak avan et suyer la tête et puis il a lavé les pieds donc c'est préférable et non obligatoire donc celui qui fait cela c'est mieux et celui qui ne le fait pas aussi il n'a pas de péché et on a dit que bien évidemment dans le verset il y a un tertib qui est là on a pas nié ce tertib mais le poème c'est sur le caractère obligatoire jahid et on a aussi parlé du mahmanda et de l'istinshaq on dit que le mahmanda ce n'est pas obligatoire mais certains servants comme du sheikh il voit que c'est obligatoire et mais là il voit il y a que l'imam ahmad dit que c'est non 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 c'est pas l'imam ahmad qui a dit que c'est chad est-ce qu'on a dit que c'est le mahmanda non 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 c'est pas l'imam ahmad qui a dit que c'est chad est-ce qu'on a dit c'est le mahmanda ceci n'est pas obligatoire ceci est pas obligatoire ceci est pas obligatoire ok les deux le mahmanda est l'istinshaq non non l'istinshaq c'est obligatoire ceci est le mahmanda qui est pas obligatoires jahid et on a vu que le comment on appelle ça le jumhur le jumhur voit que c'est pas obligatoire le mahmanda est l'sinshaq l'imam Ahmed voit que c'est obligatoire mais il a une autre riwaye où il dit que ce qui est obligatoire c'est seulement l'istin shaq et le mobement n'est pas obligatoire donc le rojah qu'on a donné la foi passée c'est une riwaye de l'imam Ahmed donc l'imam Ahmed a deux il a deux avis dans cette masalah il a eu la position selon laquelle le mobement de l'istin shaq sont obligatoires et il a eu une autre position qui stipule que ce qui est obligatoire c'est l'istin shaq le mobement n'est pas obligatoire et on peut aussi voir la sagesse dans ça parce que il y a souvent les narines les narines souvent la poussière entre il y a la poussière et la salité pardon et la salité parfois le reste du rhume des trucs comme ça contrairement à la bouche la bouche en général on nettoie la bouche tous les jours on brosse les dents et tout ça donc on peut voir aussi la sagesse pourquoi c'est obligatoire l'istin shaq mais pas quoi le mobement donc ici là on va rentrer dans un nouveau chapitre le cheikh a dit ici donc l'essuyage sur les chuffeines donc les pantoufes ou bien la jabira donc le plâtre donc là on va parler de l'essuyage sur les chaussures les chaussettes les pantoufes et aussi sur le plâtre donc il dit ici là les chuffanes ou ce qui est semblable donc ça peut être des chaussures ça peut être des chaussettes il essuie dessus s'il veut jade donc ce n'est pas obligatoire mais si la personne veut elle peut elle peut le faire et nous disons le mieux pour celui qui a les chaussures ou bien les chaussettes ou même les pantoufles le mieux pour lui s'il a fait les ablutions préalables lorsqu'il veut refaire les ablutions le mieux pour lui c'est c'est d'essuyer au lieu d'enlever et puis de faire les ablutions car c'est l'une dans le souhier que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait faire les ablutions il y a un compagnon qui voulait n'est-ce pas lui enlever ses chuffes qu'est-ce qu'il a dit il a dit il a dit laisse-les je les ai mis en état de pureté donc ce hadith montre que si tu as des chuffes le mieux pour toi c'est quoi c'est de faire le masque c'est pas d'enlever j'ai dit car ici le prophète a dit laisse je veux quoi je les ai mis en état de en état de pureté et puis c'est plus facile aussi au lieu d'enlever encore et puis faire les ablutions laver j'ai dit donc ce n'est pas obligatoire donc il dit ici un jour et une nuit pour le résident donc celui qui est résident la durée c'est un jour et une nuit donc si quelqu'un a mis par exemple il a essuyé par exemple sur ses on va dire les chaussures il a essuyé par exemple à 12 heures pile ça veut dire que c'est à 12 heures pile du lendemain que l'essuyage ça l'essuyage ça nul ça veut dire qu'il ne peut plus essuyer j'ai dit ça veut dire qu'il ne peut plus essuyer il a dit 3 jours et 3 nuits pour le voyageur donc celui qui est en voyage lui c'est 3 jours et 3 nuits j'ai dit ça c'est venu dans le hadith de Ali dans le Sohih il a dit quoi le Sohih il a dit il a dit donc il dit le prophète a mis comme durée un jour et une nuit 3 jours et 3 nuits pardon pour le voyageur et un jour et une nuit pour le résident il est à condition qu'il ait porté cela en état de pureté c'est à dire il a fait des ablutions avant donc ça veut dire que pour essuyer sur les chaussures ou les chaussettes ou les pantoufles il faut avoir fait les ablutions il faut avoir fait les ablutions avant c'est pourquoi le prophète a dit il a dit je les ai mis ça veut dire quoi ? ça veut dire que si quelqu'un par exemple n'a pas fait les ablutions par exemple quelqu'un a mis des chaussettes il a dormi il n'a pas fait les ablutions avant maintenant il se réveille il ne peut pas faire quoi ? il ne peut pas faire le masch mais s'il avait fait les ablutions avant ici il peut faire le masch sur cela il a dit voilà donc il dit ici il ne doit essuyer sur les pantoufles les chaussettes les chaussures que si il est en état de de petite comment on appelle ça ? on va dire si c'est le c'est-à-dire que il n'est pas dans un état où il doit faire quoi ? les grandes ablutions c'est plutôt les petites ablutions donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si par exemple quelqu'un est dans l'état où il doit faire le grand bain le grand rousse il ne peut pas faire quoi ? le masch il ne peut pas faire le masch parce qu'ici il doit faire le rousse il doit se laver donc le masch on fait ça pour celui qui est dans un état où il fait le petit les petites ablutions donc par exemple quelqu'un a perdu les ablutions il a uriné il peut faire le masch quelqu'un par exemple n'est-ce pas le masch il est sorti ou bien le wadi ou bien le paix ou bien il est allé faire les selles tout ça la personne a le droit de faire le masch donc quand elle va faire les ablutions on a dit on a dit à condition qu'elle ait fait les ablutions avant mais si elle a eu des rapports avec sa femme la personne a eu des rapports avec sa femme par exemple ou bien la personne a fait un rêve érotique le sperme est sorti et si elle ne peut pas faire le masch il faut qu'elle fasse quoi ? le grand bain donc il dit ici ici c'est un hadith de Anas d'après le prophète Mohamed il a dit si l'un d'entre vous fait les ablutions et qu'il porte les pantoufles qu'il est su sur ces pantoufles là et qu'il prie avec ces pantoufles là qu'il ne les enlève pas s'il veut sauf en état de djanaba donc ça veut dire que si tu es en état de djanaba ici tu ne peux pas faire le masch il faut enlever ça pour faire quoi ? le grand bain et on voit aussi ici qu'on peut prier avec les chaussures les pantoufles j'ai si c'est propre en bas on peut prier avec ça si aujourd'hui dans les mosquées on laisse les chaussures dehors c'est pour éviter quoi ? de salir parce que maintenant il y a quoi ? il y a les tapis mais si on prie dans une mosquée par exemple il y a le sable ou la terre il n'y a pas de mal après avec les chaussures si nos chaussures sont propres donc il dit si il assure les membres les membres des ablutions donc les membres qu'on doit laver dans les ablutions si il assure l'un des membres un plâtre j'ai donc un membre s'est cassé par exemple et puis on lui a donné quoi ? le plâtre il a mis le plâtre ou bien n'est-ce pas un médicament sur une blessure et le fait de faire le roussel va lui causer du tort il dit il est su n'est-ce pas avec de l'eau en ce qui concerne il est su donc sur le plâtre là en ce qui concerne le hadathul akbar et puis le asrar j'ai donc lorsqu'il est en état dans l'état où il doit faire le grand bain et dans l'état où il doit faire les petites ablutions donc dans ces deux états là il dit le sheikh dit ici qu'il fait quoi ? il va essuyer sur le plâtre bon ça il y a une divergence entre les savants moi la vie que je suis ce qui est le sohir elle est le plus savant c'est que on n'essuie pas sur le plâtre Jade on n'essuie pas sur le plâtre et ça c'est la vie d'Ibn Hazm et c'était soutenu aussi par le sheikh l'Albani donc on n'essuie pas sur le plâtre si quelqu'un a un plâtre il veut faire les ablutions il fait directement les ablutions l'endroit où il y a le plâtre là il laisse ça comme ça il laisse ça comme ça il n'essuie pas Jade les pourquoi ? parce que on n'a pas un dalil qui montre qu'il faut essuyer sur le plâtre donc il nous faut un dalil on a le dalil sur les roufs et on n'a pas de dalil on n'a pas de dalil sur le plâtre alors on a un atar d'Ibn Omar certains savants se sont basés sur ça pour dire qu'on essuie sur le plâtre Jade et Ibn Hazm a répondu à ce atar là le sheikh l'Albani aussi et la réponse c'est quoi ? tout d'abord c'est un acte d'Ibn Omar dans ce récit il n'a pas ordonné déjà l'acte du prophète lui-même ça n'implique pas l'obligation alors que dire de l'acte d'un compagnon donc la base au niveau de l'acte du prophète ça n'implique pas l'obligation deuxièmement lorsque Ibn Omar a essuyé sur le plâtre est-ce que il a pris ça du prophète ou bien c'est un ishtihad alors ça ça nous renvoie à une mas'ala déjà à la base déjà est-ce que la parole ou bien l'acte d'un compagnon est un argument en islam alors ça c'est un grand débat entre les savants certains savants ont dit la parole ou l'acte d'un compagnon est un argument si ça réunit deux conditions si il n'y a pas un texte qui contredit ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait deuxièmement si on n'a pas un compagnon qui l'a contredit parce que s'il y a un compagnon qui l'a contredit la parole d'un si il y a un compagnon qui l'a contredit la parole d'un n'est pas un argument contre la parole de l'autre donc là on va revenir au verset il y a un compagnon qui l'a contredit et il y a un compagnon qui l'a contredit et il y a un compagnon qui l'a contredit et il y a un compagnon qui l'a contredit donc surat 4 verset 59 elle a dit si vous divergez sur quoi que ce soit envoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier donc s'il y a une divergence on revient au kitab wa sunna donc la parole du compagnon n'est pas un argument sur la parole d'un autre compagnon donc s'il diverge entre eux on va regarder celui qui est plus proche du texte donc ils ont dit il ne faut pas qu'il y ait un compagnon qui l'ait qui l'ait contredit sinon sa parole n'est plus un argument premièrement la première condition qu'ils ont donnée la première condition qu'ils ont donnée c'est quoi il ne faut pas qu'il y ait un texte qui s'oppose à son acte ou sa parole Jade parce que s'il y a un texte qui contredit ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ici là l'argument c'est dans la parole d'Allah ou bien la parole du prophète Jade on ne fait pas précéder la parole d'un compagnon sur la parole du prophète et ça je ne connais aucune divergence entre savants par rapport à ça parce qu'il y a des gens parfois ils mélangent les choses dans cette masse Allah les savants qui ont dit que la parole du compagnon est un argument ils ont dit à condition qu'ils ne contredisent pas quoi un noce donc tu ne peux pas venir dans une masse Allah où il y a un noce tu viens tu dis non le compagnon a dit ou le compagnon a fait alors que déjà on est un noce où le prophète a quoi le prophète a dit le contraire venir dire ici que le compagnon a dit ou bien il a fait alors que le prophète a dit le contraire ok et prendre ça comme Dalil ici on dit quoi tu n'as pas bien saisi là la masse Allah mais ce qui est juste à l'air le plus savant c'est que la parole du compagnon n'est pas un argument la parole du compagnon n'est pas un argument si le compagnon donne une information sur des choses qui ont un rapport avec le monde invisible comme par exemple le paradis l'enfer oui là on peut prendre ça comme un argument parce que le compagnon ne va pas parler de ces choses là comme ça parishtihad jade sauf si c'est connu que c'est un compagnon qui prenait des gens du livre bon là il y a encore un autre tafsel mais à la base on prend sa parole maintenant dans les questions où il peut y avoir l'ishtihad c'est à dire que c'est une question on peut dire qu'il s'est basé sur un texte général ou bien il a compris ça de tel texte ou bien il a fait un ishtihad ok ce genre de de questions là c'est à dire que il n'y a pas un texte clair le compagnon a fait une fatwa le compagnon a fait une fatwa il n'y a pas un texte clair on dit quand on regarde la position qu'il a donnée ou bien la masse à la question on voit que c'est une masse à la où il peut y avoir quoi l'effort d'interprétation il peut y avoir l'ishtihad à ce moment là est-ce que la parole du compagnon est un argument ce n'est pas un argument et l'imam Shoukani a une belle parole ici dans le Irchad le Fouhoul au tome 1 à la page à la page 243 il dit quoi il dit donc après avoir mentionné la divergence des sarans est-ce que la parole du compagnon est un argument il dit la vérité c'est que ce n'est pas un argument car certes Allah n'a envoyé à cette communauté que notre prophète Mohamed et nous n'avons qu'un seul messager et un seul livre et la communauté toute entière est commandée de suivre son livre et la sonnette de son prophète et il n'y a aucune différence entre les compagnons et ceux qui sont venus après eux dans ce jugement là donc même Shoukani il veut dire il faut c'est-à-dire que nous devons suivre le kitab wa sunna il dit ici sur ce point là il n'y a pas de différence entre les compagnons et ceux qui sont venus après Jéhid c'est-à-dire que tout le monde doit suivre le kitab wa sunna il dit tous sont chargés de devoir de devoir législatif et de suivre le coran et la sunna donc quiconque dit que par leur parole la preuve est établie dans la religion d'Aoua en dehors du livre d'Aoua et la sonnette de son messager et ceux qui s'y rapportent aura dit dans la religion d'Aoua ce qui n'est pas prouvé et aura affirmé dans cette législation islamique une loi qu'Allah n'a pas ordonné et ceci est grave Jéhid il dit et c'est un dire Jéhid ou une fausse attribution qui plus est exagéré certes juger la parole ou les paroles d'un individu ou des individus parmi les serviteurs d'Aoua comme étant un argument contre les musulmans qu'ils doivent obligatoirement mettre en application et que cela devient une législation confirmée imprégnée générale répandue est une chose par laquelle on n'adore pas Allah il n'est pas permis à un musulman de se baser sur cela ni devrait par rapport à cela car certes cette place n'est réservée qu'au messager d'Allah qu'il a envoyé avec les lois à ses serviteurs et à personne d'autre donc personne d'autre n'a cette place là que sa parole devient un argument pour tous les musulmans les musulmans sont obligés de suivre ça il dit même s'il a atteint n'importe quel grand niveau n'importe quel rang en matière de science et de religion il dit et il ne fait aucun doute que le rang de compagnon est un grand rang donc c'est connu que les compagnons ont un grand rang il dit cependant cela concerne les mérites l'élévation en degrés et la grande place et ceci est accepté sans aucun doute donc même Shirokan il dit le compagnon a une grande place il a une place élevée il dit mais ça ça concerne les mérites il dit c'est pour cela que l'aumône semblable à des montagnes de ceux qui ne sont pas des compagnons n'atteint pas leur mood Jade qu'ils auraient donc n'atteint pas leur mood qu'ils auraient donné en aumône et il n'y a aucune corrélation entre cela et le fait de donner aux paroles de chacun d'eux le statut des paroles du messager de roi en valeur argumentative et obliger les gens à les suivre c'est-à-dire leur parole car c'est quelque chose qu'Allah n'a pas autorisé et pas une seule lettre n'est prouvée de lui justifiant cela il dit sache-le et accroche-toi à cela car certes Allah ne t'a pas assigné à toi et au reste de cette communauté un messager à l'exception de Mohamed et il ne t'a pas ordonné de suivre quelqu'un d'autre et il n'a pas non plus légiféré pour toi sur la langue de qui que ce soit d'autre que lui de sa communauté une seule lettre et il n'en a rien fait comme argument contre toi dans les paroles de quelqu'un d'autre quel qu'il soit fin de citation dans l'Ibam Shirokan il veut dire quoi ? c'est long c'est long il veut dire quoi ici ? il veut dire que les mérites des compagnons c'est une chose maintenant dire que la parole d'un d'entre eux est un argument dans l'islam c'est une autre chose j'aiït donc il dit en fait il n'y a pas de lien direct ce n'est pas parce qu'il y a un cas des mérites qu'il n'y a pas d'avoir des mérites il a des mérites etc mais ça ne veut pas dire que sa parole devienne un argument la preuve on est que les compagnons du prophète eux-mêmes il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres mais aucun savant ne disait que la parole de celui qui est meilleur là c'est un argument contre celui qui est qui est moindre que lui en mérite j'aiït donc les mérites ça c'est une chose quelqu'un peut avoir des mérites mais ça ne veut pas dire quoi ? ça ne veut pas dire que sa parole devienne un argument dans l'islam et celui qui a des mérites peut se tromper parce que les savants qui ont dit que les paroles comment on l'appelle les savants qui ont dit que la parole des compagnons est un argument ils se sentent argumentés des textes sur les mérites des compagnons j'aiït nous disons les mérites là ne montrent pas que chacun des compagnons ou bien un compagnon s'il fait une fatwa forcément il est sur la vérité j'aiït il peut faire une fatwa il se trompe parce que ce n'est pas parce que quelqu'un ce n'est pas parce que quelqu'un a des mérites qu'il doit avoir raison dans tout j'aiït et celui qui est même moins meilleur peut avoir raison que celui qui est meilleur et ça il y a plusieurs preuves qui justifient cela donc là on parle de la fatwa d'un compagnon ok un compagnon ou bien même deux compagnons là on ne parle pas du hijma le hijma les compagnons ça c'est un dalil c'est-à-dire tous les compagnons sont unanimes sur une question ça c'est un argument mais on n'a pas un dalil qui justifie qu'ils ont qu'il y ait un consensus on a souvent trouvé la fatwa d'un compagnon ou bien de deux compagnons par exemple ici là est-ce qu'on peut dire que ce sont des arguments on dit à la base ce ne sont pas des arguments j'aiït mais on peut se baser sur ça n'est-ce pas mais pas rendre ça obligatoire comme dit le cheikh à l'advani ça ne devient pas quelque chose d'obligatoire quelqu'un par exemple il a vu ah moi je vois que le compagnon a fait cette fatwa bon je suis la fatwa du compagnon mais de rendre ça wajib tout le monde doit suivre ça celui qui ne suit pas c'est là le péché on dit non parce que ça ça nécessite quoi ça nécessite des des preuves j'aiït donc il faut bien faire la différence ensuite une autre masse là aussi c'est que c'est toujours la même c'est toujours la même masse à la main les gens souvent mélangent ils vont dire ici le compagnon a fait la fatwa on n'a pas vu un compagnon qui a contredit j'aiït souvent quand tu vas lire dans les livres ils vont te dire on ne connait pas un compagnon qui l'a contredit donc ils prennent ça comme dalil pour parler parfois du hijma en réalité ça c'est pas un dalil qui montre le hijma ça ça peut être un hijma si on a des preuves que ça s'est répandu le compagnon a fait la fatwa et on a des preuves que la fatwa s'est répandue entre les compagnons personne n'a contredit ça là on peut dire que ça devient quoi un hijma bien qu'il y a aussi un débat de savant par rapport à ça mais si on n'a pas de preuves que ça s'est répandu on ne peut pas venir s'argumenter de ce genre de choses pour dire que non donc ça veut dire que les compagnons étaient tous d'accord parce que qu'est-ce qui nous prouve que tous étaient au courant de cette parole là j'aiït donc le fait de dire il a fait on ne connait pas qu'un qui l'a contredit ça ce n'est pas quoi ce n'est pas un argument j'aiït il faut il faut lorsqu'on vit avec ce genre de choses il faut qu'on ait des preuves que ça s'est répandu c'est pourquoi même lorsque les savants ont parlé de la question la parole du compagnon l'acte du compagnon lorsqu'ils ont parlé de cette question là est-ce que c'est un argument ou pas ils précisent souvent que le compagnon a fait une fatwa et ça ne s'est pas répandu ça ne s'est pas répandu est-ce que c'est un argument oui ou non donc la question à la base c'est souvent là même si c'est vrai qu'il y a aussi une légère divergence même lorsque ça se répand mais souvent les savants tels que le chèque ou l'islam et bien d'autres ils précisent le compagnon a fait une fatwa ou bien il a fait quelque chose et ça ne s'est pas répandu est-ce un argument c'est pourquoi il y a des massas ils quand tu lis ça il faut souvent bien faire attention on est venu poser la question à un compagnon sur un sujet quelqu'un est venu poser la question à un compagnon sur un sujet il a fait la fatwa certains vont prendre ça pour dire on ne connait pas un compagnon qui l'a contredit mais est-ce qu'on a des preuves que ça s'est répandu quelqu'un vient poser la question à un compagnon il répond ça ça ne prouve pas que ça s'est répandu Jade mais si c'est une chose qui s'est répandue par exemple le compagnon a dit ça sur le minbar ou bien c'était le gouverneur il a fait la fatwa c'était connu les gens appliquaient ça là on voit bien que c'est quelque chose qui est répandu c'est quelque chose qui est répandu donc allez le plus savant donc ici là Ibn Omar lorsqu'il est essuyé sur le plâtre est-ce que c'est par rapport à un dalil qu'il a eu du prophète ou bien c'est un ishtihad qu'il a eu à faire ce n'est pas clair ici il n'a pas dit ici que il n'a pas dit que le prophète lui a dit de faire ça donc il n'a pas dit ici que le prophète c'est le prophète qui lui a demandé de faire ça la question elle est longue il y a beaucoup de choses à dire j'avais fait ma main au Dieu sur ça mais en résumé c'est ça Jade je crois que c'est dans la série de Dieu sur l'éloge et la critique je vais parler je sais un peu en long et en large donc ici nous disons on n'a pas une preuve qui montre qu'on fait quoi qu'on est su sur le plâtre donc celui qui a un plâtre ok s'il fait les ablutions il laisse le côté où il y a où il y a le plâtre là Jade ceux qui disent qu'on est su sur le plâtre ils n'ont aucun dalil authentique en dehors du hasard d'Ibn-Normar et on a vu ce qu'il en est Naam c'est qu'il y a le remètre sur la plaie oui maintenant la plaie aussi est-ce que la plaie déjà si tu mets de l'eau ça va faire quoi ? ça peut te causer du tort Jade donc à certains savons qu'on dit en ce qui concerne les plaies la personne fait les ablutions ok maintenant l'endroit où il y a la plaie là il va faire le tayamun pour ça Jade l'endroit où il y a la plaie il va faire quoi ? il va faire le tayamun pour ça donc il va mélanger les ablutions avec le tayamun ça veut dire que ici là il ne va pas toucher là où il y a la plaie quand il va faire quand il va faire les ablutions avec de l'eau parce que s'il met de l'eau ça peut lui causer du tort donc qu'est-ce qu'il fait à la place donc après il va faire les ablutions au sujet de ça il a lavé les autres membres où il n'y a pas la plaie maintenant pour la plaie là il fait quoi ? il fait le tayamun Jade et je crois il y a une fatwa de je crois que c'est le sheikh Al-Bani si je ne me trompe pas il disait que par précaution la personne fait ça Jade mais sinon quand on regarde bien le hadith de celui qui s'était blessé il y a un compagnie qui s'était blessé et quand il s'était blessé le prophète le prophète Mohammed a dit qu'il suffisait qu'il fasse quoi ? le tayamun Jade ce hadith là on dit que on lui a demandé de mettre comment on appelle ça ? qu'il fallait qu'il mette quoi ? quelque chose sur la tête et puis il est su dessus mais la partie elle est d'orif ça n'est pas authentique mais ce qui est authentique c'est que le prophète a dit qu'il suffisait qu'il fasse quoi ? le tayamun quand on regarde ce hadith le zohir c'est que celui qui a la plaie donc il ne peut pas faire passer de l'eau à cet endroit là il fait quoi ? le tayamun Jade il passe le tayamun parce que il ne va pas faire quoi ? il ne va pas laver tous les membres ici Jade mais je ne connais pas un savant qui a mentionné ça Jade que celui qui a une plaie il passe directement le tayamun celui qui a une plaie il passe directement au tayamun il ne fait pas les ablutions mais s'il y a un savant qui a dit ça c'est ce qui est apparent que si la personne a la plaie la personne ne peut pas ne peut pas faire passer l'eau sur cette plaie là il passe directement à quoi ? au tayamun parce que ici là elle ne pourra pas faire les ablutions comme c'est demandé Jade mais je ne connais pas un savant qui a dit ça que la personne passe directement au tayamun les savant en général disent quoi ? la personne fait le jama Jade comment ça se dit ? c'est à dire que la personne fait les ablutions ensuite elle fait le tayamun pour l'endroit où elle n'a pas pu faire quoi ? elle n'a pas pu mettre l'eau parce qu'en fait ils voient ici que le tayamun on fait ça lorsqu'il n'y a pas l'eau ou bien lorsqu'il n'a pas la capacité de faire quoi d'utiliser l'eau et comme ici là tu n'as pas la capacité d'utiliser l'eau à cet endroit là donc ils disent tu remplaces ça par tayamun tu remplaces ça par quoi ? par le tayamun tu sais c'est bas sur quoi pour dire qu'on est sui sur la plaie qu'on est sui sur la plaie tu es bas sur quoi ? tu parles de qui le chef ? le chef non est-ce qu'il a dit ça ? tu dis c'est bas sur quoi pour dire qu'on est sui sur la plaie mais c'est bas sur le même le même author qu'on a cité là jahid le même author qu'on a cité là donc il dit ici il parle de la description il dit tu es su sur la majorité de ce qui est au-dessus là apparent il compte à la djabira tu es su sur toute sur tout le plâtre tu es su sur tu es su sur tout le plâtre ici aussi les savons ont débattu par rapport aux chaussures est-ce qu'on peut essuyer sur les chaussures et sur les chaussettes ? mais ce qui est juste avec le plus avant on peut essuyer sur les chaussures et sur les chaussettes déjà les chaussures ça a été rapporté de Ali dans les Sunan Beihaki qu'il a essuyer sur les chaussures jahid et nous disons il n'y a pas vraiment de farq il n'y a pas de différence à faire entre les khufs les na'an et puis le jahrob jahid donc les khufs les chaussures ou bien quoi ? bien les chaussettes il n'y a pas de différence tout ceci quand on regarde la hikma pourquoi on a légiféré ça ? c'est pour faciliter donc pourquoi on va dire non ce qui concerne les khufs on peut faire masah mais si c'est le na'an on ne fait pas de masah bien le jahrob je crois qu'on va s'arrêter ici le prochain dars khufs khufs c'est-à-dire ça dépasse les cabines ça dépasse les chevilles et aussi khufs ça peut être 5 khufs c'est souvent c'est faire ça pour des animaux mais nous aujourd'hui on appelle chaussures même si ce n'est pas fait quoi ? même si ce n'est pas fait en cuillant on dit chaussures jahid et maintenant les jahorob c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui les chaussettes ce qui est fait en laine jahid maintenant les chaussettes là il y a ce qui est fin aussi il y a ce qui est fin aussi il y a ce qui est fin comme ça là c'est-à-dire que ce n'est pas lourd les savons on diverge sur ça les savons on diverge sur ça aussi est-ce qu'on peut essuyer dessus ou pas ? ce qui est juste c'est qu'on peut essuyer jahid ça là par exemple ce n'est pas ça ce n'est pas fin ce n'est pas fin c'est pas jahorob non 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 il y a ce qui est fin là c'est vraiment fin comme ça là parfois tu peux voir même la peau tu vois ça là il s'en va on diverge est-ce qu'on peut faire le masque sur ça mais c'est ce qui est juste on peut parce qu'on appelle ça toujours jahorob jahid on appelle ça jahorob donc du moment on appelle ça jahorob on peut faire quoi ? on peut essuyer dessus là c'est bon donc le prochain dars on va parler de les choses qui annulent les ablutions là ok on va parler de